En l'an 2000, un homme énigmatique nommé John Titor est apparu sur Internet, prétendant venir de l'année 2036 dans le futur. Contrairement à d'autres personnes qui affirmaient venir du futur, Titor a révélé beaucoup de détails sur ce qui s'était passé, y compris des descriptions choquantes de la vie en 2036 et des prédictions terrifiantes sur ce qui bouleverserait le monde entier. Titor a soudainement disparu, et nous n'avons plus entendu parler de lui jusqu'à sa réapparition soudaine. Quel message terrifiant apporte-t-il cette fois-ci? Qu'a-t-il fait depuis son départ et pourquoi est-il revenu? Continuez à regarder cette vidéo pour découvrir les réponses à toutes ces questions, et bien plus encore. Internet n'avait jamais été aussi actif que lorsque cette personne étrange est apparue en ligne en l'an 2000, ce qui a choqué les gens, ce n'est pas seulement l'existence de cette personne, mais aussi sa prétention de venir du futur. Il a même donné l'année exacte d'où il venait, 2036. Avant John Titor, de nombreuses personnes avaient prétendu être des voyageurs temporels, venant soit du passé, soit du futur. Cependant, peu ont gagné en popularité comme Titor l'a fait. Titor n'a fait aucune tentative pour se cacher, ni lui ni ses actions. En fait, il a tout fait sauf apparaître physiquement. Titor est apparu sur un forum de voyage dans le temps où il ne se contentait pas de poster des commentaires occasionnels ou des messages étranges. Il a réellement détaillé à quoi ressemblait sa vie en tant que voyageur temporel, y compris les technologies qu'il utilisait pour voyager entre différentes lignes temporelles. Ce voyageur temporel prétendait être ou avoir été un soldat, un soldat américain basé à Tampa, en Floride. Il a affirmé être membre de la 176e unité de reconnaissance temporelle, une unité chargée de retourner dans le passé pour récupérer des objets spécifiques nécessaires en 2036. Et pourquoi était-il revenu en l'an 2000? Il avait été envoyé pour récupérer un objet particulier, un ordinateur IBM 5W100. En fait, l'année 2000 n'était qu'une escale, car il avait en réalité voyagé jusqu'en 1975. Titor devait se rendre à Rochester, dans le Minnesota, en 1975, où il devait récupérer ce qui est considéré comme le premier ordinateur portable. Il a reçu cette mission particulière parce que son grand-père faisait partie de l'équipe qui a construit la machine. Mais pourquoi aurait-on besoin d'un ordinateur IBM 5W100 en 2036, une époque où il existerait des technologies bien plus avancées que les dispositifs de pointe que nous possédons aujourd'hui? Et pourquoi ce modèle spécifique? Titor n'a pas caché la raison. Il a expliqué que l'objectif était de déboguer des programmes informatiques anciens qui étaient utilisés à des fins très importantes. Titor a affirmé que l'ordinateur IBM était nécessaire pour aider le gouvernement à effectuer des traductions entre les anciens systèmes IBM et Unix. Le problème était que l'IBM 5500 pouvait accomplir cette tâche uniquement grâce à certaines fonctionnalités intégrées qu'il possédait, mais qui n'étaient malheureusement pas documentées lors de sa fabrication. Cela sert de leçon aux fabricants d'ordinateurs pour toujours documenter leur processus. Incroyablement, après le retour de Titor dans sa ligne temporelle, certains ingénieurs d'IBM ont vérifié ces affirmations sur les capacités uniques de l'IBM 5900. Ces fonctionnalités semblaient être cruciales pour la survie de l'humanité des années plus tard. Le 5100 comportait une interface entre le code assembleur entourant l'extérieur de la ROM de l'ordinateur et l'émulateur 360 caché en dessous. Alors, que faisait Titor en l'an 2000 ? Apparemment, Titor avait effectué un voyage réussi en 1975 et avait acquis l'IBM 5100 tant convoité. L'année 2000 n'était peut-être pas une partie officielle de sa mission. Ce n'était qu'une escale pour satisfaire sa curiosité personnelle. Titor voulait observer de ses propres yeux les effets du fameux bug de l'an 2000, également connu sous le nom de bug de l'an 2000, ou Y2K. Ce bug avait acquis un statut mythique et il était suffisamment légendaire pour que Titor soit prêt à faire un détour de sa mission critique pour l'observer lui-même en personne. De plus, Titor a mentionné qu'il prévoyait de rendre visite à sa famille et d'observer sa version plus jeune. Cela devait être bien plus excitant que de regarder des enregistrements vidéo. Son détour en l'an 2000 a ajouté une couche intrigante à ses aventures temporelles, rendant son histoire encore plus fascinante. Titor a déclaré qu'il faisait une pause dans son voyage en l'an 2000 pour être témoin des effets du fameux bug de l'an 2000, communément appelé bug Y2K. Le bug Y2K avait acquis un statut mythique, devenant suffisamment légendaire pour que Titor soit prêt à faire un détour de sa mission critique pour l'observer en personne. Fait intéressant, une entreprise de Calgary espérait que sa nouvelle carte informatique aiderait à lutter contre le problème du Y2K. En fait, Titor aurait envoyé des fax au site d'Art Bell en 1998, mettant en garde contre les problèmes potentiels que le bug pourrait causer. Bien que le problème ne se soit jamais matérialisé, Titor a soutenu que c'était grâce aux actions préventives qu'il avait prises personnellement. Mais ce n'était pas tout ce que Titor prévoyait de faire en l'an 2000. Le voyageur temporel a mentionné qu'il avait l'intention de rendre visite à sa famille, et d'observer sa version plus jeune, ce qui devait être bien plus excitant que de simplement regarder des enregistrements vidéo. Comment Titor a-t-il même voyagé dans le temps ? C'était avec l'aide d'une machine à voyager dans le temps, bien sûr. Sans surprise. C'est un aspect où Titor se distinguait des autres voyageurs temporels. Alors que d'autres étaient secrets au sujet de la technologie qui les avait ramenés ou propulsés dans le temps, Titor a généreusement partagé des descriptions détaillées de son véhicule temporel. Il a même posté des photos de sa machine à voyager dans le temps, et des scans d'un manuel technique qui incluait les schémas de la machine. Titor a déclaré que son véhicule était une machine à distorsion temporelle, par déplacement gravitationnel C-204, construite par nul autre que General Electric en 2034. Cette machine pesait environ 500 livres et était initialement intégrée dans une Chevrolet Corvette décapotable de 1966. Il est fascinant de penser que la élégante Chevrolet Corvette, circulant dans la rue, était en réalité une machine à voyager dans le temps. Cependant, Titor a affirmé que la voiture ne se déplaçait pas dans l'espace, comme certains pourraient l'imaginer. Elle restait plutôt stationnaire, moteur éteint. Par la suite, le composant de la machine temporelle a été extrait de la Corvette et installé dans un camion à quatre roues motrices. La Corvette a ensuite été vendue, déclenchant des spéculations folles sur Internet concernant son emplacement actuel et qui pourrait être son nouveau propriétaire. Titor a fourni une description détaillée des composants de la machine temporelle, qui comprenait deux unités de logement magnétique pour des micro-singularités duales, un collecteur d'injections d'électrons pour altérer la masse et la gravité, un système de refroidissement et d'évacuation des rayons X, des capteurs de gravité pour un verrouillage gravitationnel variable, VGL, quatre horloges principales au césium et trois unités informatiques principales. L'appareil était une unité de déplacement temporelle alimentée par deux singularités positives en rotation produisant un sinus standard décalé de Tipler. Ce système complexe permettait à la machine de manipuler la masse et la traction gravitationnelle, permettant ainsi de voyager dans le temps. L'invention pesait environ 500 livres et était intégrée dans une Chevrolet Corvette décapotable de 1966. Il est rassurant de savoir que les gens de 2036 apprécient encore le style. Ce que les gens voyaient, c'était donc une élégante Chevrolet Corvette roulant dans la rue, sans se douter qu'il s'agissait d'une machine à voyager dans le temps. Cependant, il y a plus de mystères concernant cette voiture. Titor a affirmé que la voiture ne se déplaçait pas dans l'espace comme certains pourraient l'imaginer. Elle restait stationnaire, moteur éteint. À un moment donné, le composant de la machine temporelle a été extrait de la Corvette, puis installé dans un camion à quatre roues la motrice. La Corvette a finalement été vendue, déclenchant des spéculations folles sur Internet concernant son emplacement actuel et l'identité de son nouveau propriétaire. Voici la description de la machine par Titor. L'appareil a six composants principaux. Deux unités de logement magnétiques pour des micro-singularités duales, un collecteur d'injections d'électrons pour altérer la masse et la gravité, un système de refroidissement et d'évacuation des rayons X, des capteurs de gravité pour un verrouillage gravitationnel variable, VGL, quatre horloges principales au césium et trois unités informatiques principales. Vous envisagez déjà de créer votre propre machine à voyager dans le temps? Alors suivez la description de Titor sur la manière d'assembler ces pièces. L'appareil est une unité de déplacement temporel, alimentée par deux singularités duales en rotation, qui produisent ce qu'il appelait un sinus standard décalé de Tipler. Si cela vous semble trop technique, cela signifie que l'unité est basée sur deux micro-singularités en rotation qui fonctionnent comme une seule singularité en anneaux tournant à grande vitesse. La masse et l'attraction gravitationnelle de cette micro-singularité sont manipulées en injectant des électrons sur sa surface. Cela reproduit les effets d'un trou noir de Kern-Human, et c'est ainsi que la machine réalise le voyage dans le temps. Titor a expliqué qu'il saisissait des coordonnées dans sa machine temporelle qui entrait ensuite dans une période de montée en puissance. Le signe en était une alarme sonore accompagnée d'une lumière clignotante suivie d'un compte à rebours qui, selon votre perspective, pouvait sembler inquiétant, surtout pour un voyageur temporel débutant. Titor a affirmé qu'il ressentait ensuite une gravité doublée en raison de la machine, qui semblait alors accélérée. À ce moment-là, la lumière commençait à se courber autour de la machine. À l'intérieur, Titor a déclaré que la seule façon d'obtenir de l'oxygène était d'utiliser de l'air comprimé, fourni dans des bonbonnes, ou de l'oxygène piégé dans le véhicule. À quelle vitesse la machine voyage-t-elle dans le temps? Il est difficile de comprendre, mais Titor a déclaré qu'elle pouvait aller jusqu'à 10 ans par heure. Le seul inconvénient était que la machine avait une précision allant jusqu'à 60 ans. Donc, il pouvait y avoir un certain écart par rapport à votre destination finale. Cependant, Titor était optimiste quant au fait que les ingénieurs du futur amélioreraient cet aspect. Titor a affirmé que la théorie des mondes multiples, également connue sous le nom de modèle Everett Wheeler de la physique quantique, avait été démontrée comme étant exacte et pouvait expliquer la nature du voyage dans le temps et ses implications potentielles. En résumé, cela signifie que chaque événement ayant plusieurs résultats possibles produira chaque conséquence possible, chaque possibilité devenant le point de départ d'une nouvelle ligne temporelle ou d'un univers parallèle. Selon Titor, cela est pertinent pour les voyages dans le temps, car cela empêche le voyageur de rentrer dans son propre passé, ce qui altérerait le monde, résultant en un ensemble de frontières toujours plus larges. Plutôt que d'entrer dans un nombre infini de lignes temporelles, le voyageur temporel atteint une ligne temporelle étroitement liée à la sienne. Ce concept est un thème commun dans les films sur les voyages dans le temps, où les voyageurs évitent de revenir à une époque où ils existent déjà pour éviter l'effondrement de l'univers. Cependant, il semble que Titor ait ignoré ce risque en s'arrêtant pour dire bonjour à sa version plus jeune, montrant que les gens du futur n'ont pas appris à suivre les instructions à la lettre. Lors de son escale en l'an 2000, avec le précieux ordinateur IBM en sécurité, Titor a fait de nombreuses prédictions étonnantes sur l'avenir qui ont tenu beaucoup de gens en haleine. Nous vous apporterons bientôt tous les détails sur ces prédictions. Il est important de noter ici que, puisqu'ils venaient du futur, ces prédictions n'étaient techniquement pas des prédictions, car ils les avaient déjà vécues. Cependant, pour ceux bloqués au début des années 2000, ces révélations étaient des prophéties choquantes. L'une de ces prédictions concernait l'équilibre des pouvoirs en Asie, qui est radicalement différent de ce qui est observable aujourd'hui et que beaucoup de gens trouveraient impossible à croire. Selon Titor, alors que la Corée du Sud s'élève en puissance mondiale en 2036, elle annexera la majeure partie de la Chine, tout le Vietnam et le Japon en tant que colonie. Certains diront que c'est ridicule. Comment la Corée pourrait-elle devenir une nation aussi puissante? Cependant, cette idée n'est pas aussi farfelue qu'elle pourrait le sembler. Par exemple, Jim Rogers, l'un des plus grands investisseurs de notre époque, n'a cessé de dire que dans le futur, la Corée dépassera et surpassera la Chine, malgré la différence massive de population. Rogers diffuse ce message depuis des années à travers ses livres, conférences et autres plateformes. Il affirme que la Corée surpassera également le Japon et même l'Allemagne. Mais ce n'est pas la fin pour le Japon. Selon Rogers, le Japon deviendra un pays avec une économie défaillante. Le gouvernement fera faillite et perdra la capacité de fonctionner efficacement. Il a déclaré que le pays deviendra un repère de criminels qui pourront agir en toute impunité, car il n'y aura personne pour les arrêter. Rogers conseille même aux gens de quitter le Japon tant qu'ils le peuvent encore ou d'obtenir une arme pour se protéger. Il donne l'exemple en vendant tous ses actifs au Japon, y compris des actions et des biens immobiliers. En revanche, la fortune de la Corée du Sud connaîtra un énorme essor et elle deviendra une puissance mondiale capable de rivaliser avec les États-Unis. Dans ce scénario, la Corée n'aura aucun mal à absorber le Japon, selon Titor. Cela correspond également aux prédictions de Goldman Sachs à Wall Street. L'entreprise affirme que la Corée du Sud deviendra bientôt un pays du G2. Le reste des prédictions de Titor est encore plus effrayant. Il a prédit une guerre nucléaire mondiale qu'il a appelée une guerre mondiale au cours de laquelle les puissances nucléaires s'affronteraient. Il a affirmé qu'environ 3 milliards de personnes périraient dans cette guerre, causant des dommages immenses à la planète. L'ordre géopolitique mondial serait bouleversé, avec des frontières nationales redessinées et de nouveaux acteurs politiques émergents. Parmi les plus touchés par ce chaos mondial se trouveraient les États-Unis. Titor avait de terribles nouvelles pour son pays d'origine, prédisant une guerre civile. Il a déclaré que la guerre commencerait par un événement de type Waco, qui prendrait de l'ampleur au fil des mois. Des troubles croissants et des divisions envahiraient les zones urbaines et rurales, escaladant en une guerre totale. Ce conflit interne ne servirait que de prélude au conflit mondial plus vaste. Selon Titor, les États-Unis seraient divisés en cinq entités étatiques distinctes, selon des lignes idéologiques et militaires. Cela deviendrait un modèle mondial, car d'autres nations subiraient le même sort, voire pire. Les gouvernements nationaux auraient du mal à maintenir le contrôle sur leurs citoyens. Encore plus accablante était la prédiction de Titor, selon laquelle les États-Unis mèneraient une guerre contre l'Irak, sous le prétexte que ce pays du Moyen-Orient cachait des armes nucléaires. Cette prédiction est survenue des années avant l'invasion américaine de l'Irak. Il a également ajouté que les États-Unis ne trouveraient aucune arme de destruction massive, ce qui, sans surprise, s'est produit. Titor a également prédit une guerre entre Israël et les pays arabes environnants, avec l'utilisation d'armes nucléaires. Titor avait prévu que le CERN poserait les bases du voyage dans le temps. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'organisme scientifique européen annonce la possibilité de créer un trou noir artificiel. Peut-être que les travaux fondamentaux réalisés par le CERN ont contribué à la machine temporelle qui a propulsé Titor dans le passé, lors de sa quête, pour trouver la machine IBM. Titor a également prédit une épidémie de la maladie de la vache folle aux États-Unis, qui serait minimisée par les autorités. Il a mentionné une explosion massive de la production d'aliments génétiquement modifiés, qui aurait de graves effets négatifs sur la santé de la population générale. En effet, le département de l'agriculture a confirmé un nouveau cas de la maladie de la vache folle en Californie. Puisque Titor a déjà vécu dans le futur, à quoi ressemble l'année 2036 ? Comment se débrouillent nos futurs nous-mêmes ? Les descriptions de 2036 par Titor étaient vivantes, et loin d'être rassurantes. Selon cet homme du futur, à cette époque, la société humaine générale avait connu un effondrement suivi d'une régénération. La race humaine a dû s'adapter en apportant des changements drastiques à l'environnement. Il a affirmé que la technologie était devenue si courante qu'elle était plus ou moins utilitaire. La vie quotidienne en 2036, selon Titor, repose sur une dépendance massive à l'agriculture, avec des communautés se concentrant principalement sur la culture de nourriture et d'autres activités agricoles. Cet accent sur l'agriculture est devenu la pierre angulaire de la structure sociale, rendant les communautés autosuffisantes grâce à la culture de leur propre récolte et à l'élevage de leurs propres animaux. Cette autosuffisance est rendue possible par une nouvelle appréciation des ressources foncières et l'adoption de pratiques durables. La technologie en 2036 est utilisée de manière pratique et durable, avec une énergie principalement dérivée de sources solaires et éoliennes. Les gens ont redécouvert des techniques anciennes et les ont harmonisées avec des technologies avancées pour un mode de vie équilibré. Le transport a beaucoup changé, avec des véhicules électriques et à biocarburants remplaçant ceux à moteur à combustion interne. Les combustibles fossiles sont devenus rares, de sorte que les véhicules sont conçus pour parcourir des terrains difficiles et résister à des environnements plus rudes. Les voyages longue distance sont rares, ce qui entraîne des communautés très soudées et une réduction significative de l'empreinte carbone. Les soins de santé en 2036 ont évolué pour répondre aux besoins essentiels, avec un accès limité aux installations avancées. Les gens combinent des remèdes maison avec des pratiques médicales avancées. Et les services de santé sont décentralisés, rendant les grandes entreprises pharmaceutiques obsolètes. La médecine préventive et le bien-être général sont privilégiés, encourageant les individus à se concentrer sur une alimentation saine et un mode de vie sain pour éviter les tracas de devoir consulter un médecin. L'éducation a également changé, devenant moins centralisée et plus pratique. Les grandes institutions ont laissé place à un apprentissage basé sur les communautés, de type mentorat, axé sur des compétences pratiques liées à l'environnement, comme l'agriculture, les réparations mécaniques et la durabilité. Les ressources électroniques sont consacrées à assurer la survie, la communauté jouant un rôle important dans l'éducation des jeunes générations. Les gouvernements en 2036 se sont décentralisés, les autorités locales prenant le pas sur les gouvernements centraux. La politique existe toujours, avec des communautés gouvernées par des conseils et des assemblées plus proches du peuple, les rendant plus responsables. Ce changement a conduit à des décisions plus scrutées et plus impactantes au niveau local. Malgré les défis, Titor a noté une résurgence de la culture à travers l'art, la musique et la littérature. Des festivals et des rassemblements communautaires sont toujours organisés, prouvant que l'esprit humain de créativité et de célébration perdure. Titor a été généreux en détail sur l'avenir. Il a expliqué que la vie quotidienne en 2036 repose sur une grande dépendance à l'agriculture, essentiellement un retour aux sources. Les communautés entières se concentrent fortement sur la culture de nourriture et les activités agricoles. En fait, l'agriculture transcende l'économie et est devenue la base de la structure sociale. Titor a affirmé que les communautés sont redevenues autosuffisantes en cultivant toutes leurs récoltes et en élevant les animaux nécessaires pour répondre à leurs besoins nutritionnels. Cette autosuffisance est rendue possible par une nouvelle appréciation des ressources foncières et l'adoption de pratiques durables. Bien sûr, Titor n'a jamais affirmé que la technologie était absente en 2036. Elle est utilisée de manière pratique et durable. Il a mentionné que l'énergie provient principalement de sources solaires et éoliennes. Les gens ont redécouvert des techniques anciennes et les ont harmonisées avec des technologies avancées pour un mode de vie équilibré. Rappelez-vous que toute sa mission dans le passé était de récupérer une technologie ancienne et de l'intégrer à la nouvelle. Titor a affirmé que les gens de 2036 poursuivent et utilisent la technologie non pas pour le luxe, mais pour la fonctionnalité. Ils visent à alimenter les services essentiels qui soutiennent leur survie et leur bien-être général. Le secteur des transports en 2036 est radicalement différent de celui que Titor a observé en 2000. Au lieu de moteurs à combustion interne produisant des émissions pour propulser les véhicules, Titor a rapporté qu'une grande partie des besoins en transport du futur est satisfaite par des véhicules électriques et d'autres formes alimentées par des biocarburants. Ce changement est dû à la raison pratique que les combustibles fossiles sont devenus rares d'ici 2036. Ces véhicules électriques sont tout sauf luxueux. Ils sont conçus pour répondre aux besoins uniques de l'époque. Curieusement, Titor a dit que les véhicules sont conçus pour parcourir des terrains accidentés et faire face à des environnements plus rudes. Entre 2000 et 2036, des changements significatifs sont survenus sur la planète, nécessitant la conception de voitures du quotidien comme s'il s'agissait de véhicules de guerre. Un autre aspect curieux du transport en 2036 est que les gens ne voyagent pas souvent sur de longues distances. Les gens préfèrent rester dans leur zone locale, ce qui pourrait être une mauvaise nouvelle pour l'industrie du tourisme. Cependant, Titor a noté que ce comportement inattendu résulte en des communautés soudées et une réduction significative de l'empreinte carbone, un avantage à certains égards. Les soins de santé en 2036 ne sont pas non plus 13 prometteurs. Titor a affirmé qu'ils avaient évolué pour répondre aux besoins essentials, mais que les humains ont généralement un accès limité aux installations de soins avancés. Cette limitation a conduit les gens à combiner des remèdes maison anciens avec les pratiques médicales avancées auxquelles ils ont accès. Les services de santé sont devenus décentralisés, ce qui signifie que les grandes entreprises pharmaceutiques finiront par disparaître et qu'il n'y aura plus de multinationales amassant des milliards grâce aux malades. Dans cette tendance, Titor a affirmé que la médecine préventive et le bien-être général sont de mise. Les gens se concentrent sur de bons régimes alimentaires et un mode de vie sain pour éviter les tracas de devoir consulter un médecin. De même, l'éducation a changé par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Elle est devenue moins centralisée et plus pratique. Les grandes institutions n'existent plus et les ressources électroniques sont consacrées à assurer la survie. L'éducation est revenue à un style traditionnel basé sur le mentorat, mettant l'accent sur des compétences pratiques liées à l'environnement, comme l'agriculture, les réparations mécaniques et la durabilité. L'approche communautaire implique toute la famille et la communauté dans l'enseignement des jeunes générations. Cela signifie que l'éducation est revenue à un style traditionnel basé sur le mentorat. Vos enfants apprendront des compétences pratiques et pertinentes pour l'environnement de l'époque, comme l'agriculture, les réparations mécaniques et la durabilité. L'éducation utilise une approche communautaire, avec toute la famille et la communauté impliquées dans l'enseignement des plus jeunes. Qu'en est-il du gouvernement? En accord avec les vents de décentralisation qui ont soufflé sur l'ensemble de l'humanité, les gouvernements se sont dévolus et les autorités locales ont pris le pas sur les gouvernements centraux. Il y a toujours de la politique. Car les communautés sont gouvernées par des conseils et des assemblées. Cependant, étant plus proches du peuple, les autorités sont plus responsables vis-à-vis des citoyens. Les décisions qu'elles prennent ont un impact bien plus important sur la population, d'où un examen plus minutieux de leurs actions. Si vous envisagez une carrière en politique, vous avez maintenant une idée de l'endroit où concentrer votre énergie pour améliorer vos chances. Cela ne signifie pas que nous avons oublié comment nous amuser en tant qu'espèce humaine. En fait, Titor a assisté à une résurgence de la culture à travers l'art, la musique et la littérature. Les gens du futur organisent encore des festivals et des rassemblements communautaires. Une autre affirmation populaire concernant le voyage dans le temps est le cas énigmatique de Rudolf Fentz. Cette histoire nous transporte dans la ville animée de New York lors d'une soirée d'été. Les citadins vaquaient à leurs occupations sans se soucier du voyage dans le temps, lorsqu'un homme étrange est soudainement apparu, semblant particulièrement déplacé. L'une des choses les plus remarquables chez cet homme, Fentz, était son apparence. Il était vêtu dans le style du début du XXe siècle avec une redingote, une chemise à colle haut et des guêtres, et il semblait complètement perdu dans le décor urbain de New York. Les passants l'ont rapidement remarqué et l'ont observé avec étonnement, se demandant d'où il venait. Fentz a rapidement été abordé par des policiers, eux aussi préoccupés par sa présence soudaine. Cependant, lors de l'interrogatoire, ces réponses ont soulevé encore plus de questions, approfondissant le mystère. Fentz a affirmé qu'il venait de l'année 1876 et a évoqué des choses depuis longtemps abandonnées, comme les calèches et les lampes à gaz. En poursuivant l'interrogatoire, Fentz a expliqué qu'il se promenait près de Central Park avant de se retrouver transporté à l'époque actuelle. Comment cela s'était-il produit? Il ne pouvait l'expliquer, mais il s'était soudainement retrouvé dans un environnement étrangement inconnu. Pour Rudolf Fentz, il était choquant de voir des gratte-ciels imposants, des automobiles roulant à toute allure sur la route et des gens le regardant comme s'il était un spécimen étrange. Lorsque la police fouilla les poches de Fentz, le contenu les déconcerta encore plus. Ils ont trouvé un jeton en cuivre émis par un saloon qui avait depuis longtemps fermé, un reçu pour l'entretien d'un cheval et d'une calèche, et, le plus déconcertant, une lettre adressée à un certain Rudolf Fentz. Tous ces objets provenaient clairement du 19e siècle. Lorsque les autorités ont tenté de localiser la famille de Fentz, espérant qu'elle pourrait expliquer sa présence à New York, leurs recherches les ont conduits à une veuve nommée Mme Rudolf Fentz Jr. Elle a confirmé qu'elle avait un mari qui avait simplement disparu en 1876 et n'avait jamais été retrouvé. La lettre dans la poche de Fentz correspondait au nom de son mari. D'autres investigations ont révélé que Fentz n'avait pas vieilli au cours des années écoulées entre sa disparition et sa réapparition. Il avait simplement quitté le passé pour entrer dans le présent. Beaucoup de personnes qui ont entendu parler de Fentz ont émis l'hypothèse qu'il avait accidentellement pénétré dans une faille temporelle, tandis que d'autres affirment qu'il pourrait s'agir d'une implication extraterrestre. Personne n'a encore pu expliquer l'énigme de Rudolf Fentz, l'homme qui a traversé le temps. Si vous avez trouvé cette histoire intrigante, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour plus de récits fascinants sur le voyage dans le temps et les mystères du passé et du futur. Activez la cloche pour rester informé de nos dernières vidéos. Partagez cette vidéo avec vos amis amateurs de mystères et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Pourrait-il y avoir d'autres voyageurs temporels parmi nous? Rejoignez la conversation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada